Qu'est-ce que vous conseilleriez à des jeunes filles qui rentrent dans ce domaine-là ou tout simplement qui construisent leur carrière professionnelle ? Quels seraient un peu les conseils ou les convictions que vous aimeriez leur transmettre ? Alors je crois que la première chose vraiment, c'est la confiance. Mesdames, ayez confiance en vous. Je crois qu'on est tellement bonnes pour se souvenir des mauvaises choses. Quelqu'un qui va vous dire, vous êtes belle, vous allez vous en souvenir pendant 24 heures, ça va vous faire plaisir et puis ça va vous faire votre journée. Mais quelques jours après, ce sera complètement oublié. Je pense que si on vous dit, qu'est-ce que vous êtes moche, ça va vous rester pour toute votre vie. Et donc je crois qu'il faut apprendre à tourner ça et à garder que le positif et avoir confiance en soi. Peut-être la gente féminine, on a quand même vite tendance à douter et il ne faut pas douter. Ayez confiance en vous, mesdames. Je crois que ça, c'est vraiment un message extrêmement important. Après, je pense qu'il faut aussi savoir écouter sa petite voix. La dimension émotionnelle, elle est tellement importante. Je pense qu'il est essentiel d'avoir vraiment confiance en soi. Et la confiance en soi, elle se construit graduellement. Quand on est jeune, elle vient souvent du soutien qu'on a peut-être auprès de ses parents. Et ensuite de ça, je pense aussi que le goût de la compétition et la pratique du sport compétitif, particulièrement par rapport aux jeunes femmes, leur apporte immédiatement la compétitivité de façon naturelle. Également la possibilité de perdre, de le savoir, le faire, et ce n'est pas la fin du monde. Mais aussi le bonheur de gagner, de gagner parfois seule, de gagner en équipe. Je crois que c'est une excellente école que je recommande à toutes les jeunes femmes. C'est vraiment d'être persévérante, de croire un petit peu à sa petite intuition. Enfin, on a en chacun de nous quelque chose, une petite voix qui nous parle, qui nous dit qu'il faut y aller, qu'il ne faut pas avoir peur. Donc je pense qu'il faut croire en cet appel-là, en cette voix-là. Et puis, oui, il faut être persévérant, en fait. Il faut être persévérant, pas vouloir, et pourtant, Dieu sait, si je le suis encore, peut-être un peu impatiente. Je le suis moins maintenant, mais je l'ai été beaucoup impatiente d'être à un niveau, d'acquérir des connaissances. Et peut-être que l'impatience crée quelque chose de négatif, positif aussi, en même temps. Mais peut-être de ne pas être dans cette impatience. Il faut laisser le temps au temps de la maturité, de la compréhension d'un métier. Donc c'est peut-être le conseil que je pourrais donner. Et puis de rester aussi une femme en cuisine. Parce que je crois que quand on rentre dans ce métier, on a tellement peur de ne pas être légitime en étant une femme, qu'on veut se fondre dans la masse, en fait. Et c'est ça où je trouve que ça peut être un danger. C'est-à-dire qu'il faut s'écouter. Une femme, je pense, ne réagit pas comme un homme face aux difficultés, face au travail. Et qu'il faut l'accepter, en fait. Il faut juste l'accepter et peut-être compenser différemment. Mais voilà, donc savoir rester soi-même. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Quel conseil pourriez-vous donner à une femme qui souhaiterait se lancer en politique ? Je pense que c'est bien de commencer étape par étape, petit à petit. Par exemple, si on est jeune, de s'engager dans une section jeune de son parti. Ou bien si on est une femme, dans une section femme, en parallèle à la section ordinaire de son parti. Pourquoi ? Parce que ça permet de commencer à débattre, à défendre ses idées dans un cercle plus restreint. Et donc d'apprendre. Parce que finalement, oser prendre la parole, c'est quelque chose qui s'apprend. Et que les femmes doivent apprendre à oser et à prendre certains risques et à se lancer. Quand on est jeune, on a encore peu d'expérience professionnelle. Donc pour moi, c'était important d'être entouré de mentors. Donc par exemple, en France, il y a une fondation qui s'appelle RAISE, qui a été créée par Clara Guémard et Gonzague de Binière, qui aide les start-up à travailler avec les grands groupes. Donc très vite, je me suis entouré de mentors qui m'ont fait grandir, où j'ai pu m'appuyer quand j'avais des challenges. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada